bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons passer à l'installation du ubuntu serveur de la version desktop sur VMware tout d'abord nous allons venir dans file new virtual machine nous allons venir faire suivant et là suivant nous allons prendre linux et nous allons rechercher Ubuntu ici et là nous avons bouton là si vous voulez aussi vous pouvez faire ceci venir là vous choisissez le disque que vous voulez chercher dans téléchargement boto serveur est là vous allez faire suivant et là vous l'avez encore ici comme ceci file new virtual machine next là vous allez choisir votre image des eaux ensuite faites suivant linux et vous l'avez ici devant vous encore et là nous allons dire Ubuntu serveur nous allons prendre le regroupement des fichiers sur un seul disque nous allons venir là nous allons augmenter les options de vue virtualisation ici et là maintenant nous allons faire ajouter nous allons ajouter une 4 réseaux pour ma part j'avais ajouté une 4 réseaux il a maintenant ici je vais mettre ça en bridge là je clique finish voilà je vais cliquer sur démarrer puisque l'image j'ai déjà inséré comme vous voyez ici et là je veux dire je veux démarrer l'installation et là nous allons choisir le français après nous allons choisir installer Ubuntu serveur nous allons choisir la version la langue du clavier ensuite nous allons continuer en dehors de la mise à jour et nous allons faire terminer et là on demande de choisir une carte réseau nous avons le diacepi qui a été attribué au NS33 et au NS34 il n'y a pas de diacepi qui lui a été attribué et après nous allons faire terminer on demande un mot de passe on n'a pas de mot de poste à mettre on n'a pas une adresse proxy nous allons faire et puis quand terminé pour la chiffre du miroir de bonto et là nous avons le disque ici on demande s'il faut si on veut diminuer ou pas donc dans le faire terminé terminé et là si nous sommes sûrs de continuer oui et là on met le mot de passe kipling lors de la machine on peut mettre serveur d'utilisateur mais firefly il n'y a pas de mot de poste après on fait terminer on peut nécessaire je me demande d'installer parfois pour accélérer au terminal viable et petit haut mais bon nous ne sommes pas obligés il faut terminer et là on demande de choisir si on a des on a on a des packages installés bon ici on peut continuer c'est que le paris chez le google cloud sdk si je pense pas qu'on en a besoin pour le moment on peut continuer et là on va laisser le système s'installer et là on va cliquer sur entrer pour lancer le redémarrage parce que là on dit que l'installation est terminée et là nous avons un autre interface qui s'est présenté maintenant là nous allons faire quoi nous allons nous connecter c'est un sudo moins i non pardon on nous demande le mot de passe nous avons et le compte nous avons dit c'est kipling et nous avons dit le mot de passe c'est et voilà nous sommes connecté maintenant en route je vais tout laisser un moyen il a été bon, nous allons faire le sud moi ici nous allons entrer dans le haut de place et là nous sommes à route ensuite moi je vais changer moi je passe de route et là en diminuant je vais réflexion ici c'est là prochainement maintenant si vous faites exit vous pouvez vous connecter un sudo sans problème voilà maintenant ici nous allons faire comme je le disais il faut toujours faire une mise à jour vérifie d'abord s'il y a une mise à jour disponible d'après 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 on 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 lors de vos configurations et là nous avons la mise à nouveau qui est finie donc nous allons installer ce paquet qui s'occupe de pas mal des choses comme l'amélioration de la performance réseau de la carte graphique de l'affichage il ya beaucoup de choses bon et là vous aurez l'occasion après de faire pas mal de recherches pour voir un peu plus de détails et là tu y'a nous avons le open vm tools et le vm tools lui même open vm tools et le pardon le net tools voilà il est installé maintenant parfois si le serveur ou la commande ifconfig ne passe pas souvent c'est dur cela lui aussi fait partie de ces choses maintenant si nous allons utiliser cette commande qui est chargé de s'occuper de l'interface graphique donc nous avons nous allons d'abord installer le paquet onapped et l'interamer voilà petit installer et nous avons dit dans ce qui est là et là on dit qu'il n'est pas long de l'enfer et ne peut-il que l'installe nous allons voir s'il existe de l'avoir fait ceci il a nous dit que on ne retrouve pas donc nous allons faire maintenant suite et là nous allons voir la commande et nous allons aller voir bien la commande que nous avons saisi et nous avons la commande ici voilà l'installation s'est fait maintenant on pourra maintenant faire sudo et là nous avons maintenant l'option de choisir l'interface graphique là maintenant nous allons prendre cancer tout simplement et là nous allons prendre ce qui est au bout du desktop et là après nous allons patienter un peu et là voilà nous avons notre installation l'installation qui se fait ici nous avons notre installation qui est finie maintenant nous allons redémarrer et là maintenant nous avons notre interface qui est présent c'est parti 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 et là maintenant nous avons notre abunto serveur avec une interface graphique je vous retrouve dans une prochaine vidéo à très bientôt